On va observer l'intérieur du corps humain sans l'ouvrir. En fait, on va même retracer l'histoire de l'IRM depuis les premières techniques d'imagerie jusqu'aux dernières innovations spectaculaires. On fait ça tout de suite dans un nouveau Top de la Science. C'est parti ! Pour ce nouveau Top de la Science, je suis accompagné d'Alexandre Vigneault. Vous êtes chercheur au CEA. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Et on va commencer tout de suite avec la première date. Alors, l'IRM en 1972. Oui, alors, en 1972, en fait, il y avait la RMN jusque-là, une technique, la résonance magnétique nucléaire. Alors, c'est une technique d'imagerie, ça ? Alors, ce n'était pas une technique d'imagerie. C'était une technique qui appartenait aux chimistes. Et d'ailleurs, il y a un chimiste qui a lu un papier de Raymond Damadian. Et il expliquait dans ce papier que si on prenait dans des éprouvettes un tissu sain et un tissu cancéreux, par la RMN, on arrivait à les différencier. Lui, il a trouvé ça très intéressant. Et il s'est dit, c'est intéressant, mais il va falloir que je fasse une biopsie. Et ça, ce n'est pas génial. Donc, il faut que je fasse des images avec cette information-là. Donc, il s'est posé une question à ce niveau-là. Comment faire ? Et un soir, il était dans un diner, en train de manger un burger. Et là, entre deux morceaux de burger, il a eu l'idée. Je rappelle, c'est aux Etats-Unis que ça se passe. Je ne l'ai peut-être pas mentionné. Quoi qu'il en soit, il note sur la nappe l'idée qui va rapidement devenir un brevet. Et il a appelé ça le zygomatographe. Zygmatographe, pardon. Zygmatographe, même. Zygmatographe. Bon, clairement, le nom ne restera pas dans les arcanes de la science. Mais en tout cas, l'idée, elle, elle est restée. Donc, ça, c'est les prémices de l'IRM. Tout à fait, oui. Après, Mansfield est arrivé et il a amélioré la technique. Il a lu les papiers de Lauterbourg et il a fait des améliorations. Il a fait en particulier la première image in vivo. Il a fait, comme au moment des rayons X, une image du doigt. Alors, ce n'était pas celui de sa femme, mais c'était celui d'un de ses collaborateurs. Et puis, à eux deux, bien plus tard, ils ont eu le prix Nobel. D'accord. Donc là, on commence à faire, si je comprends bien, en 1972, on commence à faire des premières images, quand même, du corps humain. Alors, en 72, c'était deux malheureuses images de deux éprouvettes qui étaient assez rudimentaires. Après, les images in vivo dont je parlais, c'est arrivé quelques années plus tard. D'accord. Très bien. Alors, on passe à une date suivante. Je crois que, normalement, vous pouvez passer avec ce petit objet. Voilà. Ah, c'était peut-être ça. Je vous donne la cliquette. Ce sera plus facile. Donc, ça, c'était le liner. Donc, ça, c'est l'endroit où est l'idée. C'est ça que vous nous avez expliqué. Et ensuite, voilà. Ça, c'est la première image sur la droite. Donc, en fait, il y avait les deux éprouvettes et il a fait une coupe qui passait perpendiculairement. Et on voit les deux éprouvettes et, bien sûr, rien de part et d'autre. Il faut avoir un peu d'imagination. Et ensuite, il y a la première image du doigt en coupe. D'accord. Là aussi, il faut avoir un peu d'imagination. On est bien loin des images que l'on est capable de faire aujourd'hui. D'accord. Alors, on passe après en 1977. Oui. Donc, la régie va passer. Voilà. Donc, en 1977, là, que se passe-t-il ? Alors, le fameux Raymond Damadian, dont je parlais tout à l'heure, qui a donné cette idée de regarder s'il y avait une différence de signal en RMN entre le tissu sain et le tissu cancéreux. Il se dit, lui aussi, qu'il peut faire des images et donc, il se met de son côté à essayer de faire des images. Et d'ailleurs, il va y réussir, mais avec de grandes difficultés. Il va d'ailleurs appeler son appareil l'indomptable et il va arriver à faire cette image. Alors là, c'est une coupe qui passe par le thorax. On voit le cœur au milieu et donc, il va avoir énormément de mal, mais il va y arriver. Alors, oui, je vous laisse continuer. Et quand il y est arrivé, donc, il a fait valoir son idée, etc. Ça s'est assez bien passé dans un premier temps. Et puis, bon, l'idée n'était pas aussi bonne que celle de Lauterbourg, clairement. Et il a essayé, donc, au moment du fameux prix Nobel, il n'a pas été retenu avec les deux autres. Il n'a pas apprécié, je crois. Il n'a pas du tout apprécié à tel point qu'il a payé des pages dans des journaux, typiquement le New York Times, le Monde en France, pour s'en offusquer. Et donc, là, on peut vraiment dire que comme son appareil, c'était quelqu'un d'indomptable. D'accord. Donc, cette innovation n'a pas été récompensée. Et donc, elle a fini dans les oubliettes un peu. Exactement. Alors, on passe maintenant en 1985. En 1985, ça, c'est l'IRM de diffusion, une invention française. Exactement, oui. Une invention française. Alors, peut-être quand même, avant de continuer, on va préciser l'IRM. Comment ça fonctionne ? Alors, l'IRM, c'est une technique assez formidable pour faire des images anatomiques, comme on l'a vu là, même si elles étaient assez grossières. De n'importe quelle partie du corps ? Évidemment. Mais ça a des possibilités supplémentaires. En particulier, il est possible de voir le cerveau en fonctionnement. Aussi, de voir où sont certaines métabolites que l'on peut suivre, certaines molécules qui peuvent être d'intérêt dans la pathologie. Et on peut voir aussi la microstructure. Et d'ailleurs, l'IRM de diffusion, c'est un peu son intérêt. Quoi qu'il en soit, si on peut aller un petit peu plus loin dans le principe, il est assez compliqué. En vérité, il est basé sur les règles de la mécanique quantique. Et l'idée, c'est que certains noyaux, en fait, ont des propriétés magnétiques. Quand on les plonge dans un champ magnétique très intense, ils vont s'aligner, ces spins, les spins des atomes. D'accord. Alors là, ça devient un peu technique. Ça devient très technique, oui. En gros, c'est des aimants qu'on a dans les cellules et qu'on oriente dans la direction qu'on veut pour les observer. Exactement. Et si on fait une onde radiofréquence, on va récupérer un petit signal de leur part. Et comme ça, on va voir où ils se trouvaient. D'accord. Et comme ça, on les localise précisément. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir les images. Voilà. Alors, avant de continuer sur le fonctionnement de l'IRM, quel scientifique français a participé à l'amélioration de l'IRM ? On a dit que c'était une innovation française. Tout à fait. Denis Le Billon. Alors, Denis Le Billon, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a été pendant un certain temps le directeur de mon département. Donc, je le connais très bien. Et en fait, il a réalisé dans les années 80 cette découverte qui était d'utiliser l'IRM pour pouvoir mesurer la diffusion brownienne de l'eau. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de voir la diffusion brownienne de l'eau ? Eh bien, si ça permet de voir, en fait, l'agitation des petites molécules d'eau, elle va dépendre du milieu dans lequel elles sont. Et si on est dans une tumeur, typiquement, comme on en parlait tout à l'heure, eh bien, elle va bouger d'une manière différente que dans un tissu sain. Et donc, on va pouvoir voir quelque chose. D'accord. Ce qu'on appelle la diffusion brownienne, c'est vraiment, tout simplement, c'est le mouvement des molécules d'eau dans le corps ? Exactement. Tout simplement. Et ça, c'est un intérêt, vous dites, pour identifier, par exemple, cellules cancéreuses ou quelque chose comme ça. Exactement. Ça va devenir vraiment un biomarqueur pour identifier un certain nombre de choses. Et il a d'ailleurs porté l'idée encore un peu plus loin. Il s'intéresse au cerveau, je crois. Oui. Toujours pour le cerveau, où, en fait, la diffusion le long des fibres nerveuses est différente de... Je crois que c'est ce qu'on voit à l'image, là. Exactement. Et là, on va avoir la possibilité de vraiment voir l'architecture, eh bien, des axones dans le cerveau et de voir vraiment l'organisation des neurones et des connexions qui les lient. D'accord. Donc, cette image a été obtenue simplement en observant les molécules d'eau qui sont présentes dans les fibres de notre cerveau. Exactement. Elle a été aussi faite par l'un de mes collègues et c'est vraiment un atlas. Et on a vraiment cette image en regardant l'agitation des molécules. D'ailleurs, peut-être la dernière date pour conclure. En 1992, on passe à l'imagerie fonctionnelle. C'est quoi ? Quelle est la différence ? Alors, l'imagerie fonctionnelle, c'est vraiment de l'autre côté aux Etats-Unis. Ils se sont aussi rendu compte qu'il était possible de voir des modifications du signal de l'IRM lorsque l'on pensait. De manière indirecte, on est donc capable de voir les régions qui sont activées par notre activité cérébrale. Et donc, ça, c'est quelque chose de génial, évidemment. Ça a mis beaucoup de techniques de neurosciences au placard et c'est devenu quelque chose de très important pour les neuroscientifiques. Aujourd'hui, la plupart de la recherche est faite maintenant avec cette technique d'imagerie qu'on appelle l'imagerie d'IRM fonctionnelle. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est qu'on peut non seulement voir l'image de l'intérieur de notre corps et en plus voir son activité, donc voir les zones qui peuvent être intéressantes, par exemple, quand on pense à quelque chose d'agréable. Par exemple. Très bien. Ici, c'était quand on mettait de la lumière, en fait. Tout simplement, on voit qu'il y a une différence de signal entre lumière et obscurité. D'accord. Alors, l'imagerie, l'IRM, continue à être améliorée de plus en plus avec un projet qui s'appelle le projet Iseult. Et ça, je crois que vous allez en parler tout de suite avec Axel. Donc, je vous invite à le rejoindre sur le forum. Vous pouvez applaudir notre invité. Merci. Bravo. Alexandre Vigneault, venez. Vous êtes physicien de l'IRM, responsable de la recherche clinique à Ultra-Haut-Champ, aussi là. On est d'accord ? La recherche méthodologique, oui. Méthodologique. Il y a une image qui est apparue à la fin de votre intervention. Et on va s'en servir d'introduction parce qu'elle est à la fois impressionnante à regarder, mais elle est impressionnante dès qu'on commence à en parler. Ça s'appelle Iseult ? Ou c'est pas ça qui s'appelle Iseult ? Racontez-nous ce qu'on voit. Le projet Iseult, c'est un grand projet européen qui a permis, en fait, de financer en particulier cet aimant qui devrait être le plus puissant du monde, en tout cas avec ce volume d'intérêt. C'est-à-dire, en gros, quel est le volume d'intérêt ? C'est de rentrer une personne et en particulier son cerveau. Donc là, ce qu'on voit là, ce serait, parce qu'on n'a encore mis personne dedans, l'IRM le plus puissant du monde ? Ça sera le futur aimant, le futur IRM le plus puissant du monde. Pour le moment, ça n'est que son aimant. Alors, dans un IRM, c'est le plus important, l'aimant ? Exactement. C'est le plus compliqué à faire, en tout cas. Quand on dit que c'est le plus puissant, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, les IRM que nous passons quand on a un souci, un pépin de santé, quelle différence avec celui-là quand il sera fonctionnel ? En règle générale, ils font 1,5 Tesla. Celui-là, il fait à peu près 12 Tesla. Donc, il y a à peu près un facteur 10 d'écart. Et donc, ça nous donne des possibilités supplémentaires pour améliorer les images, donc la résolution des images. Moi, je comparais ça entre les vieux tubes cathodiques qu'on avait il y a quelques années, les écrans plasma LCD qu'on peut avoir maintenant. Le Tesla, c'est quoi ? C'est l'unité qui mesure l'intensité du champ magnétique ? Absolument. C'est juste de le dire comme ça ? Oui. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux, quand on s'approche de cet aimant, s'être débarrassé de tout ce qui est métallique ? Absolument, oui. C'est mieux parce que tout va être attiré, évidemment, si c'est métallique. Et ça peut même être dangereux. Donc, il faut faire très attention. Mais ça, c'est des choses qu'on fait habituellement, même quand on va passer son petit examen. Donc, 10 fois plus attention, là. Exactement, oui. Si j'ai bien calculé. Est-ce que quand on est proche d'une source comme ça de champ magnétique très intense, que ce soit cet IREM ou autre chose, on a des effets sur nos sens ? Est-ce qu'on ressent le magnétisme à travers des effets dérivés ? Tout à fait, oui. Quand on s'approche de tels aimants, il y a des sensations qui sont transitoires, de vertige un petit peu. C'est bien connu. C'est un petit effet qu'il y a au niveau de l'oreille interne. Et c'est assez impressionnant, en fait. Mais ça disparaît immédiatement quand on s'en écarte. On fait souvent référence à ce qui peut se passer quand on est sur un bateau. On a un peu le mal de mer. Et quand on revient sur Terre, ça s'arrête assez rapidement. Donc vous, ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va attendre que ce soit prêt pour mettre quelqu'un dedans et on sait que ce n'est pas dangereux ? Ou il y a quand même des tests pour voir si faire un examen médical avec cet aimant qui sera le plus puissant du monde comporte des risques ? On a la réponse ou pas encore ? On n'a pas la réponse encore. Ça, ça fait partie vraiment des grandes échéances pour les années qui viennent. On va essayer de démontrer aux autorités compétentes qu'il n'y a aucun risque à utiliser ce genre d'appareil sur l'homme. Aux Etats-Unis, il y a déjà un 10.5 Tesla. On n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. Donc on a déjà pas mal de données intéressantes de leur part, d'ailleurs. Et donc ça devrait nous aider grandement à construire le dossier. Alors là, Alexandre Vigneault, vous nous avez fait aussi avec Jean sur scène un peu l'histoire de l'imagerie par résonance magnétique. Quand on aura cet objet et qu'on mettra quelqu'un dedans, qu'est-ce qu'on verra de plus ? Quel sera le pas supplémentaire qu'on va faire dans l'imagerie dans cette histoire ? Là, la question est la plus compliquée, clairement. On ne sait pas encore. Disons que l'idée, c'est d'affiner des mécanismes qu'on essayait de comprendre par le passé en neurosciences et puis d'aller voir de nouvelles pathologies qui étaient très difficiles à voir avec des IRM classiques. En particulier, tout ce qui concerne les neurodégénérescences ou la psychiatrie, qui sont quasiment invisibles avec un IRM classique. Mais pourquoi ? Alors ça, c'est compliqué. Non, mais qu'est-ce qui change ? C'est une question de résolution ? On va aller beaucoup plus loin ? C'est une question de résolution, mais aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on va avoir une palette plus complète de possibilités pour aller traquer ce genre de choses. Et on peut espérer voir émerger des informations auxquelles on n'avait pas accès jusque-là. Ce qui est intéressant quand même dans tout ça, c'est que c'est souvent, et c'est le cas aujourd'hui de plus en plus, grâce aux avancées de l'instrumentation qu'on fait de nouvelles découvertes, et c'est peut-être aussi comme ça, grâce à Iseult, qu'on découvrira la raison pour laquelle on a certaines maladies neurodégénératives ou quelques cas de psychiatrie. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir présenté Iseult. La date de mise en service, si jamais on peut essayer d'imaginer ? Donc il a été monté en champ cet été, et la date de mise en service, ça devrait être l'année prochaine, et après, on verra quand est-ce qu'on mettra le premier homme, ça devrait être un peu plus tard. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada